Au milieu des bateaux de pêche traditionnels, sa silhouette détonne. Kirstie Jones file à toute vitesse. Triple championne du monde de kitesurf, cette galoise de 41 ans ne passe pas une journée sans se mettre à l'eau. C'est incroyable, la brise et les rouleaux, tous ces bateaux et la lumière, c'est super beau. Nous sommes au paradis du vent et des vagues et moi j'ai la chance de profiter de ce grand terrain de jeu. Kirstie a découvert cet endroit méconnu il y a 10 ans. Elle décide alors d'y poser pour de bon ses valises et sa voile. Ici on se sent comme au bout du monde. C'est une péninsule, encore vierge et inexplorée. Et surtout il y a 250 kilomètres de côte pour pratiquer le kitesurf. Et il y a du vent, beaucoup de vent. Il souffle 300 jours par an. En plus de ses entraînements à la compétition, Kirstie donne des cours de kites aux touristes de plus en plus nombreux et des leçons de yoga dans une ambiance écologique. Une lagune turquoise, des plages sauvages à perte de vue, vierges de toute construction, qui prolongent le désert du Sahara. Darla attire les amoureux d'une nature à l'état brut. Il y fait entre 20 et 28 degrés toute l'année. Cette presque île de 110 000 habitants, à 1200 kilomètres au sud d'Agadir, est devenue une destination à la mode. En dix ans, le nombre de visiteurs est passé de 25 000 à 100 000 par an. Pourtant Darla a longtemps été à l'écart des circuits touristiques. Ville de garnison, en plein Sahara occidental, elle a été au cœur d'un conflit armé avec des tribus de nomades indépendantistes. Toujours en attente d'un statut international, elle s'ouvre aujourd'hui au tourisme. Un secteur fortement encouragé par les autorités marocaines qui contrôlent ce territoire. Quelques pionniers avaient déjà senti le vent tourner. Et après donc du 16 au 20, bungalow à partager. Comme Mireille Malbos, cette native de Toulouse a fait le pari de l'hôtellerie dans ce bout du monde. Ça c'est fait. Voilà, je t'ai libéré le 6 et je vais te le remplir tout de suite et tu vas voir. Il y a 30 ans, Mireille tombe amoureuse du Maroc. Elle gère restaurants et hôtels dans toutes les grandes villes du pays, de Tangier à Ouarzazate. Mais c'est à Darla qu'elle choisit de s'installer, pressentant avant d'autres le potentiel de ce lieu étonnant. Il y a 4 ans, elle achète et rénove cette maison d'hôte pour 500 000 euros. Ensuite ici j'ai une chambre double ou twin avec sa salle de bain privée. 6 chambres qu'elle loue de 30 à 300 euros la nuit. Voilà, ensuite j'ai la suite Safran que moi j'occupe quand il n'y a personne. C'est une suite qui fait 80 mètres carrés avec coin bureau, salon et chambre qui sont plein reste sur le lagon. Quand j'ai un client qui veut la suite, j'ai pas de soucis, je fais mon paquetage en bonne vagabonde et hop, je me mets dans une chambre disponible ailleurs. Il y a 15 ans, seuls 2 campings accueillaient les surfeurs. Assalamu alaykoum ! Aujourd'hui, voilà, ça c'est fait. Une douzaine d'hôteliers se partagent le site et de nouveaux investisseurs affluent. Là, on a déjà un hôtel qui est ouvert qui s'appelle Lacrique avec 17 bungalows. A droite, on a un hôtel de 70 chambres qui devraient être préditionnant un an et demi. Ensuite, on a un projet un peu plus petit là sur la droite qui est 15 chambres avec piscines et plages naturelles en bas. En plus de sa maison d'hôte, Mireille est devenue actionnaire d'un groupe hôtelier qui possède 2 établissements. L'un d'eux est un écolodge ouvert il y a 2 ans. Elle en possède 15% des parts et s'occupe des réservations. Stéphan est le manager de ces 14 bungalows. Pour obtenir l'autorisation de s'implanter ici, au cœur d'une zone naturelle protégée, il a fallu respecter les règles. Ne pas construire en dur, utiliser des matériaux recyclables, des panneaux solaires et des toilettes sèches. Voilà, là il est en train de sortir la caisse, vous voyez. Plus économique et moins polluante. C'est du sucre de bois avec des déchets, des pistes et tout. C'est en train de pousser. Stéphan a aussi fait planter un potager 100% bio. Pas tant pour nourrir les clients que pour afficher une image éco-responsable. C'est un argument de vente pour l'hôtel. Notre clientèle est assez attentive à cette idée en fait. C'est un effet un peu boule de neige et aujourd'hui on est suivi, même par nos concurrents dans cette politique. Darla veut attirer une clientèle aisée, capable de payer des cours de kite, comme Sabri, 32 ans, un entrepreneur parisien. Débutant, c'est là où ça se passe. Des futurs confirmés, des futurs experts à la fin de la semaine. Je donnerai mes cours, moi. Est-ce que tu veux t'inscrire, Amine ? Avec grand plaisir. Sabri s'est offert un stage. Six cours collectifs pour 600 euros. Vous n'avez pas un peu peur pour un débutant ? En vrai, si un peu quand même, parce que c'est des éléments de la nature, donc on ne maîtrise pas tout. Je vais de toute façon toujours à côté, parallèle avec vous. Amine, 27 ans, est son instructeur. Originaire d'Esaouira, il s'est installé à Darla en 2010. Car ici, il n'y a pas de saison. Les touristes viennent toute l'année. Tu récupères la barre et tu commences l'exercice. Le plus difficile, maîtriser la voile et la planche simultanément. Grâce à ses cours, Amine peut gagner jusqu'à 1200 euros par mois. Quatre fois le salaire moyen dans le pays. Pour Sabri, le démarrage est laborieux. Très laborieux. Des dizaines de chutes avant de réussir sa première glisse. Merci, Amine. On va y arriver. On va y arriver. C'est dingue. C'est vraiment chouette. Comme Sabri, les Français sont de plus en plus nombreux à passer leurs vacances dans le lagon saharien à 5 heures de vol de Paris. Ils étaient 30 000 rien que l'an dernier. Et vous, vous n'y allez pas ? Ah non. Non, non. Moi, je filme, je photographie. Il faut vraiment aimer l'eau. Pascal est assistante sociale à l'hôpital de Bayonne. Son compagnon, Philippe, est médecin généraliste. C'est la deuxième fois que le couple passe des vacances ici. Il vient chercher le dépaysement. Mais à condition que les bières soient bien fraîches. On a un petit peu la sensation d'être au bout du monde, dans le désert, loin de la civilisation. Et ça, c'est très agréable. Et avec un super confort, on ne fait rien. Pour ce séjour, en mode Robinson, ils ont loué ce bain galop. Ils ont tout rangé, c'est génial. 1500 euros tout de même, en pension complète. Une chambre qu'ils ont réservée six mois à l'avance. Ça va, c'est bien. Ça va, c'est chouette. T'es fort. Ce tourisme de niche est une aubaine pour certains habitants de la Presqu'Île. Pour leur unique sortie de l'hôtel, Pascal et Philippe ont choisi ce restaurant traditionnel. Le seul en bord de mer, avec son propre parc à huîtres. Magnifique. Magnifique. En sortant d'eau, c'est parfait. C'est comme un deuxième plouf. Peu de gens le savent, mais les huîtres sont une spécialité marocaine. On ne peut pas rêver mieux. C'est reposant. Pour le plat de résistance, le poisson typique de la région, une courbine grillée au four, avec ses petits légumes. Je ne sais pas si on aura ça. C'est un truc de malade. Le patron, Ahmed, est au petit soin avec les touristes, qui représentent 70% de sa clientèle. Tout le monde, il vient. Il y a les Français, il y a les Russes, il y a les Espagnols, il y a les Canadiens. Quand il y a quelqu'un qui vient ici, la première chose qui vient, il vient ici chez moi. Ouvert en 2007, son restaurant compte une vingtaine d'employés. La moitié sont des membres de sa famille. Au départ... Avant, c'est comme ça. C'est du bon goût ? Si, c'est du bon goût, tout ça, c'est avec le bon goût. Ahmed n'avait qu'un étal d'huîtres et deux tables pour accueillir ses amis. Aujourd'hui, le bambou a été remplacé par le bois. Le patron sert plus de 300 couverts par jour pour une addition moyenne de 10 euros. Un succès qu'il doit à la fraîcheur de ses plats, mais aussi à la quasi-absence de concurrence. Car à Darla, les restaurants se comptent sur les doigts d'une main. Pour les habitants de la presqu'île, l'approvisionnement en produits frais est toujours un enjeu de taille. parce qu'ils ont de nouveaux au marché. On n'a pas un rangiste, nous, ici. Surtout pas. Bonjour, salam. Salam alaikum, la baisse, berère. Sur le marché d'El Macira, dans la Médina. Salam, salam, salam. Jocelyne. Comment ça va ? Bien ? Une Parisienne de 65 ans a ses habitudes. Il y a le vent à mauvaise pêche. Cette restauratrice vient ici tous les jours avec Abdel, son jeune chef cuisinier. Les langoustes, il y en a pas, là. Congelées. Merci, à tout à l'heure. Hop, marchand de légumes. Ici, tout le monde connaît cette flamboyante d'âme blonde. Salam. Madame Justine, ça va bien ? Amdoula. Une tornade. Tous les épinards pour nous. A chaque tournée de course. C'est quoi ça ? C'est les petites. Ouais, c'est bien, c'est, faut en prendre. Il y a 10 ans, il n'y avait ici pas d'épinards, pas d'endives, pas de fraises ni d'avocats. À force d'en commander à ses fournisseurs, Jocelyne a changé la donne. Petit à petit, ils sont achalandés selon ma demande et maintenant, ils le vendent à tout le monde, ce qui est parfait. À part les tomates cerises et les melons, aucun de ces fruits et légumes n'est produit localement. Tout vient d'Agadir, à 1200 kilomètres d'ici. On paye le transport sur tout, sur tous les légumes. au kilo. Donc, automatiquement, c'est un peu cher. Jocelyne, les petits moutons, a même dû former son boucher, lui apprendre à découper la viande pour une clientèle européenne. Ici, ils font beaucoup de tagine, donc ils cassent la viande en petits morceaux. Donc, aucun intérêt pour un restaurant. Voilà. L'établissement de Jocelyne est en plein centre-ville. Elle emploie 28 personnes. Après une carrière dans la direction de café et de boîte de nuit, elle rêvait de lancer sa propre affaire. ça, j'ai rien fait. Il y a 12 ans, en visitant Darla, Jocelyne tombe sur un bâtiment vétuste face à la lagune. quand je suis arrivé là pour prendre, enfin, je cherchais quelque chose pour faire un petit restaurant, j'ai mis ma tête exactement à cet endroit-là. Comme ça. Et là, j'ai vu cette grande salle là-bas. J'ai dit, c'est là qu'il faut être. Et ça a été un frisson total. Je savais que c'était là où il fallait que je me pose. Aujourd'hui, elle a 3 salles de restaurant, une terrasse et au-dessus de son lieu de travail, des appartements privés. Voici ma petite maison. On a un petit salon, une petite cuisine apparente. Là, t'as le deuxième salon. 800 m2 au total pour un loyer de 3 000 euros par mois, restaurant inclus. Une affaire et un confort de vie qu'elle n'aurait jamais eu en France. Vu sur mer comme ça, jamais j'aurais pu me le permettre. Jamais. C'est vrai que moi, je gagnais très bien ma vie en France. À un moment donné, jusqu'au jour où on nous dit au revoir, vous êtes trop vieilles. Ça, c'est pas bien. On n'est jamais trop vieux. Jocelyne ne paye ni TVA, ni impôts sur le revenu à Darla. Comme tu disais, fais chaud là. Là, presque, il est une zone franche. Côté plaisir, avec son amie Mireille l'hôtelière, elle peut s'offrir de belles escapades. Ce matin, hop, regarde, 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 petite virée en catamaran pour 65 euros chacune. Et elles sont venues équipées. Vivement le moment du champagne. J'ai soif. Ah ben oui, on pourrait se frinquer un coup de champagne, non ? C'est l'heure ou c'est un peu trop tôt ? Vous allez péter le champagne, hein ? Non. Ah si, il fait le partir. Oh non, c'est nul. Je suis restauratrice ou je le suis pas ? Mais là, on est dans la nature, tu as voulu le faire partir. Allez, ma fille. Cap sur l'île du Dragon, à une heure et demie de navigation. À ce jour, seul ce catamaran est autorisé à naviguer dans la lagune. Elle est chaude ? Non, elle est fraîche, mais elle est bonne. Ça va, c'est pas assez supportable. Rares sont les visiteurs qui arrivent jusqu'à cette île inhabité. Oh, respirons, ça fait du bien. Un amas de roches et de sable qui a la forme d'un dragon à l'anguille. Des plages désertes à quelques encablures du Sahara. C'est sauvage, on est bien, il y a du sable blanc, c'est magnifique. Il se passe au rien. C'est beau. Nous et la nature. Mais derrière ces images de cartes postales, c'est vrai que c'est bon. Le nouveau Darla en pleine expansion est en train de bousculer les activités de nombreux habitants de la presqu'île. De les menacer parfois. En face de la dune blanche, assaillie par les kitesurfeurs, 12 fermes austréicoles. Darla s'est spécialisée dans la culture d'huîtres. C'est même aujourd'hui le principal producteur de toute l'Afrique. Elles sont exportées en Chine et en Russie. Cette exploitation est la toute première de la zone, lancée par une bretonne en 2001. Ce matin, Mohamed vient superviser le triage. Il dirige la ferme depuis 18 ans. Et aujourd'hui, le développement rapide de Darla l'inquiète. L'extriculture et les projets touristiques sont compagnes des gens. Mais juste il fait une solution pour l'administration. Parce que dans sa pose, il fait une station d'opération. Sur le terrain, juste au-dessus de sa ferme, un hôtel et deux campings sont en chantier. C'est un camping. Il y a là, il y a les autres là-bas, tu vois, il y a partout. Mohamed n'a pas le choix. On va déménager là-bas. Parce que c'est mieux pour nous de déménager. En attendant la construction d'une nouvelle station d'épuration, il va devoir déplacer son parc à huîtres par crainte du rejet des eaux usées. Les pêcheurs se sentent tout autant menacés. Dans le village de la Sarga, la pêche est le pilier de l'économie traditionnelle. Elle fait vivre 3000 hommes et leurs familles. Mais les autorités locales veulent les chasser pour laisser place à une base nautique. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Nous souhaitons interroger ces pêcheurs dans le bidonville qui jouxte la plage. Mais quelques minutes après notre arrivée, des policiers vont nous interdire de filmer. On est de la police du port. On doit tout savoir pour des raisons administratives. Malgré une autorisation de tournage en bonne et due forme, nous devons quitter les lieux. Les autorités ne souhaitent pas montrer l'envers du décor. Les projets de développement Amine, le moniteur de kite et ses jeunes collègues les voient d'un bon oeil. Tous comptent profiter du boom touristique que connaît Darla. Ça fait dix ans que je viens ici et à chaque fois que je quitte Darla, c'est la seule place qui a été remarquable dans ma tête. J'avais toujours envie de revenir ici. Toujours. Amine rêve aujourd'hui d'être responsable d'un club de surf et à terme, d'ouvrir sa propre école de glisse. Pour lui, comme pour ses jeunes collègues, la presqu'il est synonyme d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada